Bonsoir Myriane. Bonsoir Florian. Alors l'article 4, on en parle beaucoup, de la loi sur les dérives sectaires a été d'abord pas votée, puis revotée. Enfin à la Macroniste, ils font revoter. Qu'est-ce que tu penses de cet article 4 ? Je pense que c'est une atteinte grave à nos libertés fondamentales, que ce soit la liberté de consentement libre et éclairée, la liberté d'expression, puisque toute personne qui refusera de suivre un traitement, et le dira, c'est en gros c'est ça, dira qu'elle ne veut pas et les raisons pour lesquelles, et si elle a un peu d'audience, etc., elle pourra être passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende, voire plus même que 15 000 euros d'amende, si jamais ça s'ensuit d'acte par la suite. Alors dans la version même réécrite, ils sont passés à 30 000 euros. C'est ça. 30 000 et un an de prison. Donc c'est très très grave et qu'aujourd'hui, on est dans un pays où clairement on peut picoler, fumer, et avoir des choses qui font que ça vous fait du mal pour la santé, mais vous ne pouvez pas refuser par exemple certaines choses comme on a pu le faire pendant la crise sanitaire. Donc voilà, c'est juste dégueulasse. De toute façon, cette loi, c'est une coquille vide, clairement, parce que l'article 1, l'article 2, l'article 3, finalement n'apportent rien de plus à ce qui existe déjà pénalement. En fait, ils ne voulaient que l'article 4. Et d'ailleurs, moi qui ai assisté au débat du mari. Oui, tu étais à l'Assemblée nationale. Voilà, clairement, la rapporteuse l'a dit. Elle a dit que c'est l'article 4 qui est le plus important, qui est au centre de cette loi et qu'elle ne comprenait pas qu'il y ait autant d'amendements pour le supprimer. Tu penses que c'est un article qui a été écrit par exemple par Pfizer ? On sait qu'il y a des boîtes qui écrivent des articles, car là, ce n'est même pas une image. Il y a des entreprises qui écrivent des articles, qui les donnent clé en main aux députés. C'est possible, mais en fait, si vous voulez, la Mivilude qui s'occupe à la base des dérives sectaires fait partie d'un cabinet interministériel dans lequel dépendait également, vous savez, le fameux fonds Marianne. Oui. Voilà, où tout un tas de personnes... Avec nos fact-checkers. Voilà, avec nos fact-checkers qui ont pris de l'argent pour ne pas faire grand-chose. Ce sont gavers. Et en fait, c'est la même clique qui a rédigé et qui a fait en sorte que ce projet passe à l'Assemblée nationale, alors que même l'article 4 était refusé par le Sénat et par le Conseil d'État. Donc, par des ruses, en rusant sur un mot du règlement de l'Assemblée nationale, ils ont fait repasser ça le lendemain. Ils ont fait venir tous les macronistes pour qu'ils puissent voter et être en force. Évidemment, il y a dû avoir quelques négociations avec certains groupes, puisque tous les députés de l'opposition n'étaient pas là. Non, il manquait beaucoup de LFI, beaucoup de RL. Voilà, et puis même au LR, il y en a qui ne sont pas vus, alors que la veille, bon, voilà, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient en cas. Non, mais là, ils ont négocié. Donc, il y a eu forcément des négociations, et puis ils ont fait passer ça. Et clairement, cet article était visé des gens comme le professeur Martin Trécaire. D'ailleurs, Olivier Andéran l'a dit. Et ce qui est quand même dingo, c'est qu'on a la ministre qui défendait ce programme, enfin, cette loi qui elle-même disait il y a deux ans sur BFM qu'elle avait été traitée, elle et sa famille, par l'IHU de Marseille. Donc, on marche sur la tête. Oui, Sabrina Agresti Roubach. Voilà. Donc, clairement, cette loi n'a pas but de lutter contre les dérives certes. Évidemment, tout le monde ne veut pas que les personnes en situation de faiblesse soient abusées par des gourous, par des choses comme ça. Non, c'est vraiment de faire taire les oppositions. Et d'ailleurs, quand on voit que le budget de la Mivilune ne bouge pas d'un iota, je crois que c'est 500 000 euros le budget de la Mivilune, autant vous dire... Oui, ce n'est pas le but, en fait. Voilà, une goutte d'eau dans l'océan. On voit très bien qu'en fait, le but n'est pas de lutter contre les dérives sectaires. D'autant que s'ils veulent aller voir les sectes, ils peuvent aller à Davos, par exemple. Oui, en plus, c'est un truc que moi, à l'Assemblée, ils n'ont pas arrêté de nous dire. Oui, il y a une augmentation au 86% des signalements, mais en vrai, c'est 86% de rien du tout. Donc, tout ça, c'est un jeu entre le Conseil de l'Ordre, les forces un peu, j'utilise ce mot un peu exagérément occulte de ce gouvernement, pour faire taire... Le Big Pharma, le fric... Pour faire taire les oppositions. Moi, je pense que c'est un article qui témoigne de l'immense état de corruption de la France. Oui, et qui continue... Moi, il sent l'argent, il sent le fric, cet article. Et qui continue, donc quand on dénonçait la dictature sanitaire, tout le monde nous a rigolé au nez, mais quand même, est-ce que vous auriez imaginé, il y a 3 ou 4 ans, qu'on vous accuserait d'être un criminel parce que vous refusez, vous dites sur les réseaux sociaux pourquoi vous ne voulez pas prendre tel ou tel médicament, c'est quand même fou. Deuxièmement, je voulais voir un petit peu avec toi un autre sujet. Il se trouve que Macron a reçu ce jour même, là, en enregistre, Zelensky, pour signer un accord de sécurité avec la France. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire alors que l'Ukraine est officiellement en guerre et que la France a déjà la crise agricole à gérer, plein de problèmes, il y a des gens qui meurent dans les urgences. On signe un accord de sécurité, ça veut dire quand même des moyens qu'on pourrait donner à l'Ukraine et on s'engage. T'en penses quoi ? Je suis extrêmement choquée. Nous, on n'a rien à faire des faits dans cette guerre, de mon propre point de vue, parce que c'est faux, on n'est pas là pour défendre la démocratie en Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas la démocratie, il faut arrêter avec ça. Et puis surtout, on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. On a donné des broutilles aux agriculteurs, on a fait une réforme des retraites minables. Là, la réforme du chômage, pareil. Il veut d'ailleurs même encore durcir. Ils veulent supprimer la rupture conventionnelle, ce qui est quand même monstrueux. Ils veulent même sortir encore plus tôt les gens qui auront droit à ces indemnités. On voit l'hôpital qui est dans une situation qui a s'instrui. Là, il y a encore une dame qui est morte d'un AVC après être restée 10 heures aux urgences toute seule sur sa chaise. Et il y a un homme qui s'est suicidé parce qu'il avait été oublié pendant 5 jours. Voilà, sans parler du monsieur qui est mort d'une septicémie. Enfin bref, on marche sur la tête, on a les moyens de rien. On a une inflation qui est énorme. Il y a des Français qui... Ah non, il paraît qu'il y a plus d'inflation. Oui, oui, c'est vrai. Bruno Le Maire, c'est comme le fait qu'il ait réussi à mettre l'économie russe à terre. Ça aussi, c'est bien rigolo, mais bon. L'inflation est retombée. C'est vrai que l'hectare est retombé à 100 m². Oui, c'est ça. Et puis par contre, j'ai vu qu'il renonçait à une croissance de 1,4%. Ah, peut-être. Donc ça, au moins, il a quand même compris que son 1,4%, c'était vraiment nous faire croire, nous prendre des vessies pour les lanternes. Donc voilà, c'était un peu honnête quand même de savoir. Il faut le bien connaître. Mais bon, voilà, on n'a pas les moyens. Et puis surtout, je croyais que la France était le pays qui permettait justement, qui avait le rôle, d'user de la diplomatie pour jouer justement les intermédiaires. Mais pas du tout, en fait. On a un va-t'en-guerre qui va envoyer tout le monde. Et moi, ça me fait très peur parce qu'il y a l'Allemagne aussi qui dit clairement qu'il faut se préparer à la guerre. Et on a quand même signé, il y a quelques mois, une loi de programmation militaire avec une réécriture d'un article. Je crois que c'est, je le mets moins là. 24. Oui, je ne sais plus le nom. Sur la réquisition. Sur la réquisition. Ou clairement, par décret, s'il le désire, il pourra réquisitionner et bien et personne. Comme il veut. Comme il veut. Donc voilà, je crois que les gens, il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux sur ce qui est en train de devenir notre pays. Moi, personnellement, j'estime que nous ne sommes plus dans une démocratie comme on l'entend chez nous. Évidemment, ce n'est pas la Chine, mais ce qui se passe là est vraiment dangereux. Tu parlais justement du fait que ça prenait aux paysans et tu as vu que la révolte paysanne est en train de remonter en flèche. Au moment où on parle, il y a la préfecture de Poitiers qui est occupée, la préfecture à Montauban. À Montauban, ils ont été décrochés les torchons de l'Union européenne à le drapeau bleu à étoile et ils l'ont mis dans le fumier. Au moins, ils ont compris où était le problème réel. Et puis, ils ont bloqué la 65 aujourd'hui. C'est vraiment en train de reprendre alors que la FNSEA freine des quatre fers, évidemment. À ton avis, ils ont raison de reprendre ? Bien sûr qu'ils ont raison. Moi, de toute façon, quand j'ai vu que la FNSEA, qui depuis un mois n'était pas intervenue, parce qu'on a beaucoup parlé de la révolte des paysans la semaine dernière et les semaines d'avant. Mais finalement, ça faisait très longtemps déjà qu'ils avaient commencé leur mouvement. Et la FNSEA n'était pas là. Elle est juste venue pour casser le mouvement. On va être clair. Ils se sont tous fait un petit peu avoir. Mais je crois qu'ils ont ouvert les yeux. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une convergence de lutte des classes. C'est-à-dire que la population française, ceux qui ne parviennent pas à finir les fins de mois, qui se rendent compte aussi de ce qu'on est en train de faire, de notre constitution et de nos institutions, aillent dans la rue avec les paysans. Le problème, en France, c'est qu'on a l'impression que quand... Peut-être leur voiture et tout aussi, d'ailleurs. Voilà. Pour bloquer. On a l'impression que quand une catégorie de personnes et de professions manifestent, ça ne les concerne qu'eux. Mais au final, tout ce qui arrive aux paysans va nous arriver également. Et puis même, nous arrive déjà. Donc, ce serait bien qu'en fait, les Français ouvrent les yeux et se rendent compte qu'il faut qu'on soit unis pour éviter que notre pays devienne n'importe quoi. Je suis complètement d'accord. Complètement. D'ailleurs, on a vu les infirmières libérales qui étaient aussi dans les blocages. Intéressant. Quelques routiers, du BTP, des taxis. Voilà, il faut tous chialer. Moi, je pense que ça peut monter en puissance, tout ça. Après, je comprends. On a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été, mais violemment réprimandé. Enfin, vraiment. Volontairement. Voilà, volontairement. Et déjà, eux nous avaient alertés sur tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas su prendre ce mouvement tout de suite parce que, voilà, pour diverses raisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, ça ne doit plus être le mouvement des Gilets jaunes. Ça doit être le mouvement des Français, point final. En fait, tu sais, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il arrivait avant le Covid. Et en fait, il y a plein de gens qui ont compris plein de choses depuis le Covid. C'est ça. Et peut-être qu'il est arrivé un petit peu tôt. Il était précurseur. Mais maintenant, depuis le Covid, moi, je vois, il y a plein de gens qui, grâce au Covid, ont compris plein de choses sur l'Europe. Moi, la première. Ouais, sur le mondialisme, sur Davos. Tu vois, ils ont compris plein de choses qui étaient peut-être moins connues avant le Covid. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les mouvements sont beaucoup plus matures. Et ce n'est pas du tout faire offence que je dis aux Gilets jaunes. Moi, je les ai soutenus à fond. Mais je pense que, historiquement, aujourd'hui, la situation est plus mûre et plus avancée. Oui, je l'espère. Et j'espère, effectivement, qu'il y aura cette convergence des luttes. Parce que, malheureusement, j'ai peur que les Français n'aient pas tous conscience. Même si, quand tu discutes avec eux, moi, je vois, quand je discute avec mes voisins, la boulangère, etc., ils ouvrent les yeux, mais il manque un petit quelque chose. Donc, voilà, je crois que notre pays n'est plus ce qu'il était et n'est plus ce qu'il doit être, qu'il est temps qu'on retrouve notre souveraineté, notre démocratie et nos libertés, et qu'on mette tous ces corrompus qui ne pensent qu'au pouvoir et à leur propre intérêt dehors. En taule. Ou dehors, comme tu veux. Ailleurs. Oui, oui, pas là, c'est tout. Oui, bien d'accord. Merci, Myriam. Merci à toi. Voilà, merci à Myriam Palomba, une journaliste libre, c'est si rare. Grande militante, l'a dit, notre souveraineté du Frexit et de nos libertés. Combien de fois est-elle venue en manifestation sur le Frexit, sur la sortie de l'OTAN, sur, bien sûr, les libertés, les effets secondaires, les suspendus et toutes ces questions essentielles. Puis nous avons abordé des sujets qui, effectivement, méritent un renforcement des luttes, à condition qu'elles aient une issue politique claire, reprendre en main notre destin, reprendre en main notre pays en le libérant de toutes les forces oligarchiques pour défendre l'avenir, pour défendre nos libertés, pour défendre une prospérité, pour défendre une souveraineté, y compris agricole, alimentaire, une diplomatie, une voie de la France et la paix. C'est un beau projet, c'est un vrai projet, c'est le vrai projet. C'est le vrai projet français et, je dirais, humaniste. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur « Abonner » en dessous, « Réabonnez-vous » si YouTube vous a désabonné. C'est un petit clic, c'est gratuit. Vous le savez, plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos vont circuler. On arrive bientôt à 500 000 gros événements spéciaux en direct, inédits, historiques, pour fêter ça. Et puis en plus, les vidéos, grâce à votre abonnement, vont être recommandées à des gens qui vont nous découvrir. Venez vous battre à mes côtés, à nos côtés, j'ai besoin de vous. Voilà. Ce combat, on a parlé des paysans, on a parlé de la paix, l'Ukraine, ce qui se passe évidemment. Et puis on a parlé de la censure, l'article 4 et tout le reste. Il faut venir se battre. Il faut venir se battre pour nos libertés, la paix, l'avenir, la France libre, l'humanité, pour nous et nos enfants. Il faut venir se battre maintenant. Adhérez, réadhérez, faites un don de soutien au mouvement. N'attendez plus. L'oligarchie, elle n'attend pas pour nous attaquer. Alors on doit être tous ensemble, le plus fort possible. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Le lien est également en commentaire, épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don de soutien au mouvement par cette carte orange de résistance. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et ça permet de faire des actions, plus d'actions. Je vais vous en donner un exemple dans une seconde. Qui coûte cher parce que nous, on n'a pas les millions, les banques, les milliards, les réseaux, les copains, les banquiers, les médias, les journalistes du système. Non, on ne sait pas. Mais on a la force de conviction, on a les gens sincères comme Myriam Palomba et l'autre. Voilà, bravo. Et c'est d'autant que plus que tout cela, pour vous, c'est défiscalisé au deux tiers. Ça fait baisser concrètement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou de faire un don massivement. Vous mettez 60 euros, 40 euros d'impôt, vous mettez 6 000, 194 000, vous mettez 6 euros, 194 euros, etc. On se retrouve samedi 24 février. J'y tiens beaucoup à 15 heures devant l'ambassade d'Australie, 4 rue Genre à Paris. Julian Assange, libéré Assange. Les lanceurs d'alerte avec le cardiologue Patrice Pesay aussi, poursuivi par l'ordre des médecins. C'est aussi une thématique sur l'article 4 actuellement qui conclut les lanceurs d'alerte. Toute l'actualité sur Assange, soyez très nombreux, soyez là. Faites venir. Du coup, voiture H, ça s'organise de partout, il va y avoir beaucoup de monde. Et puis le 29 février au soir, jeudi, 19h, je suis à Agen, inscription sous la vidéo en description. Et le mercredi 6 mars, je suis à L'Onse-Soni dans le Jura, inscription sous la vidéo en description également. Je vous attends. Bravo aux donateurs, aux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes et vive la France.